Bonjour Isabelle, bonjour Stéphane Edler. Alors aujourd'hui on va faire un tour de magie, non seulement pour nous mais en plus pour les gens qui nous regardent. Comme ça on va essayer d'apporter un petit peu de joie et un petit peu de magie dans chaque foyer. Donc pour ce faire, j'ai un jeu de cartes que je t'ai ramené. Et dans ce jeu de cartes, on va revenir. Bonjour Isabelle. Bonjour Stéphane Edler. Alors aujourd'hui on va faire un tour de cartes. Alors ce tour de cartes il va être pour deux raisons. La première pour un peu se divertir nous, parce que c'est important quand même. Et la deuxième pour pas finir fou. Et la deuxième pour essayer de divertir les gens qui nous regardent là-bas. On peut leur dire bonjour. Salut. Bonjour. Donc un jeu de cartes que je t'ai ramené. Alors dedans j'ai laissé le joker, on n'en aura pas besoin pour ce tour là. Et ce qu'on va faire, je vais te confier le jeu. D'accord ? Et est-ce que tu connais l'effet papillon ? Ah oui oui. L'effet papillon c'est genre on a un début de coronavirus en Chine et grâce à, enfin à cause plutôt maintenant de l'effet papillon, il arrive chez nous en Europe. Et donc on va essayer de voir un petit peu l'effet papillon avec un jeu de cartes. Dans un jeu de cartes nous avons 52 cartes au total. Dans les 52 cartes on a combien de familles ? Quatre. Quatre familles. Et dans chaque famille, chaque famille composée de combien de cartes ? 13. De 13 cartes, absolument. Et bien tu vas choisir un chiffre entre 1 et 13. 13. 13. Très bien. Alors tu vas prendre le jeu en main, s'il te plaît. Bon je ne vais pas y toucher. Et tu vas mettre 13 cartes sur la table. La 13ème, tu la retournes. Alors c'est un 9. Donc tu as un joker. Soit tu peux garder le 9 ou soit tu peux changer de chiffre. Je préfère sur la table. D'accord. Tu veux quoi ? Un 8. Un 8. Donc cette carte et la 8ème, tu la retournes. Un 4 de carreau. Donc comme tu as grillé ton joker. Et bien on va rester sur 4. Donc 3 cartes face en bas et la 4ème face en l'air. Un 2, 3, 4. Un roi de coeur. Donc 13 cartes. Donc 12 cartes face en bas et la 3ème face en l'air, s'il te plaît. Par dessus toujours. Par dessus toujours. 9, 10, 11, 12, 13. Oui. Super. Un 10. Donc 9 cartes face en l'air et la 10ème face en bas. Tu as 7 cartes pour le faire ? 9, et 10. Et la 10ème face en l'air. Super. Donc c'est un 7. Donc 6 cartes face en bas. Tu n'as plus assez de cartes. Donc en fait, l'effet papillon, c'est-à-dire que tu as choisi les chiffres. Notamment avec le joker, tu as pu choisir un chiffre. Les autres sont aléatoires suivant les différentes cartes. Et tu ne peux plus avancer. Donc l'action a été de choisir les cartes. Et la conséquence est de tomber sur le 7 de pique puisque tu ne peux plus jouer. Et en fait, l'effet papillon avec ce 7 de pique là, c'est que, en fait, j'étais un petit peu menti. C'est-à-dire que le joker que j'avais ici, si tu prends le joker, tout simplement, si tu le retournes, c'est également un 7 de pique. C'est incroyable. C'est incroyable. Merci.